Une fois encore, il n'y a pas eu d'erreur dans les commandes et il est important de le souligner. Cette commande répondait aux normes qui sont des normes de construction de ce matériel roulant, répondait à une attente des régions. Il y a eu à la fois insuffisamment de communication avec les régions, insuffisamment de communication dès l'origine 2009-2011 entre RFF et SNCF. C'est d'ailleurs pour cela que l'un des axes majeurs de la future réforme ferroviaire, qui est d'actualité puisqu'elle va être discutée tout prochainement, dès demain d'ailleurs à l'Assemblée nationale, sera de permettre de regrouper sous une même impulsion, un établissement, un pôle public ferroviaire, les acteurs des infrastructures et du transport.